Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. À faire 5% des budgets des collectivités aux comptables des collectivités, après l'article du Nouveau Réveil, le ministre sursoit à l'arrêter. Sujet numéro 2. Limogeage en cascade à la tête des entreprises publiques en Côte d'Ivoire, justice ou mascarade. Sujet numéro 3. Côte d'Ivoire, comment le RHDP fait la publicité de Tiam ? Sujet numéro 1. Dans notre parution du mardi 9 juillet 2024, portant le numéro 6 648, nous relevions des inquiétudes et dénoncions une décision interministérielle numéro 472 baroblique MFB-MIS du 24 juin 2024 portant allocation de dotations budgétaires de 5% du budget global des collectivités et districts autonomes aux postes comptables. Dans le dit article, nous nous interrogeons sur l'objectivité de cette dotation et surtout à quoi servirait cette dotation pour les comptables qui ne faisaient rien d'autre que le travail pour lequel ils étaient payés surtout que les collectivités, elles-mêmes peinaient déjà à réaliser leur mission du fait du manque de financement ou de leur insuffisance. Hier, nous recevions copie d'une note circulaire portant le numéro 0 644 du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le général Vagondo Diamandé, demandant au président des conseils régionaux et au maire de sursoir à l'application de cet arrêté interministériel. Cette note du ministre de l'Intérieur dit ceci. Il me revient que l'application de l'arrêté interministériel numéro 0 472 baroblique MFB-MIS du 24 juin 2024 portant allocation de dotations budgétaires aux postes comptables auprès des collectivités territoriales et districts autonomes connaît quelques difficultés. Aussi, en vue de permettre au comité conjoint de concertation de la décentralisation de réexaminer le dit arrêté, je vous invite à sursoir à son application. J'attache du prix à l'exécution de la présente instruction. On peut le dire tout net, le ministre a vu juste quant à l'opportunité et la pertinence des critiques et des questions soulevées dans notre article. Inquiétude portée par les présidents de conseils régionaux et des maires. Sujet numéro 2. Ferro Bali, journaliste ivoirien, livre son analyse sans concession sur les limogèges en cascade qui secouent les entreprises publiques de la Côte d'Ivoire. La vague de limogèges qui frappe les dirigeants d'entreprises publiques en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois suscite de nombreuses interrogations. Si les motifs évoqués dysfonctionnement, problèmes de gestion et de gouvernance semblent légitimes, l'absence de suite judiciaire dans la plupart des cas jette le doute sur la sincérité de ces opérations. Ferro Bali dénonce un manque de rigueur. Pour Ferro Bali, ces limogèges ne constituent qu'une façade cachant une réalité bien plus sombre, l'impunité qui règne au sein de l'administration ivoirienne. Ils pointent du doigt le manque de rigueur dans les contrôles et l'absence de volonté de sanctionner les véritables responsables des malversations financières. Ils critiquent également la pratique consistant à décorer des dirigeants d'entreprises quelques semaines avant leur limogèges, y voyant une instrumentalisation des distinctions honorifiques à des fins politiques. Face à cette situation alarmante, Ferro Bali appelle à une véritable lutte contre la corruption. Il préconise la mise en place d'un système de contrôle indépendant et transparent, ainsi que l'application rigoureuse des sanctions prévues par la loi. Vers une réelle transparence et une responsabilisation des dirigeants ? Les limogèges en cascade des dirigeants d'entreprises publiques en Côte d'Ivoire soulèvent des questions sur la gouvernance du pays. Pour Ferro Bali, la situation actuelle ne peut durer. Il appelle à une réforme profonde du système de gestion des entreprises publiques, en mettant en place des mécanismes de contrôle plus rigoureux et en instaurant une culture de responsabilité et de transparence. Sujet numéro 3 En marketing, c'est connu, le pire, c'est de passer inaperçu, incognito. Sinon, tout ce que l'on dira contre ou en votre faveur, contribuera forcément à vous faire davantage connaître. Si cela ne suscite pas la curiosité des uns et des autres. C'est bien ce à quoi l'on assiste avec le président du PDCI, le ministre Tijan Thiam que les cadres RHDP des Indes tous les jours depuis qu'il a pris la présidence du vieux parti. Visiblement, le retour en politique de Tijan Thiam, ancien ministre du plan et de la programmation du développement sous le régime Bédié, donne des crises d'urticaire au cadre du RHDP, singulièrement, les ministres qui montent régulièrement au créneau pour défendre leur « biftec » face au « coup de patte » dévastateur de ce fort en thème qui est venu troubler leur sommeil. Et c'est peu dire. En effet, l'on peut affirmer, sans le moindre risque de se tromper, que la scène politique nationale connaît un avant et un après Tijan. Avant, c'était la routine marquée par la toute-puissance du RHDP qui dominait tout de la tête et des épaules, faisait la pluie et le beau temps, l'opposition étant réduite à suivre le mouvement, sans jamais montrer une réelle volonté de prendre le lead. Sans jamais chercher à s'affranchir de la pesante tutelle de la coalition présidentielle devenue un ogre face au menu frottin de l'opposition qui a fini par se résigner à jouer les seconds rôles convaincus de son incapacité à renverser la vapeur ou à inverser la tendance. Il y avait donc comme une sorte de fatalité dans le camp des opposants astreints à avaler des couleuvres. Mais, ça c'était avant. Parce que depuis que Tijan Tiam a fait son retour en politique, le vent semble avoir tourné. Le RHDP et ses animateurs ont perdu de leur superbe et n'affiche plus la sérénité des grands jours. Et pour cause. Ils sont sur le grill, prêts à répondre à chaque coup de gueule de l'ancien patron de Crédit Suisse qui prend un malin plaisir à démystifier le régime en mettant le curseur sur les points faibles et les ratés de la gouvernance Ouattara. Ce fut particulièrement le cas, lorsque le petit-fils du père de la nation a raillé le régime sur la question de son positionnement sur l'échiquier économique mondial. Pour Tijan Tiam, le gouvernement n'a pas à se réjouir d'avoir gagné des points au niveau de l'indice de développement humain, IDH, puisque le pays se situe dans les 30 derniers. Ce qui est vrai. Puisque sur 193 états, la Côte d'Ivoire occupe le 163e rang. La nomenclatura RHDP rue dans les brancards. Il n'en a pas fallu davantage pour que la nomenclatura RHDP rue dans les brancards. A commencer par le ministre Amédée Kouakou qui a profité d'un meeting pour répondre au président du PDCI, assurant, en substance, que « on s'en fout de l'IDH ». Quel désastre ! Et depuis, les attaques volent de partout. Pour le coup, Tijan Tiam est devenu la « tête de Turc » des cadres RHDP qui en ont perdu tout sens de la mesure et tout discernement. A force, il verse dans une spirale de dérives et d'outrances. De fait, comment imaginer que les cadres RHDP fassent une sorte de tir de barrage contre le successeur de Bédié traité de tous les noms d'oiseaux ? Alors qu'avant que ce dernier ne revienne prendre la tête du vieux parti, tous les Ivoiriens ont presque été fiers de lui. C'est d'ailleurs, pourquoi, il convient de faire le distinguo entre les cadres et les militants. Parce que la plupart des militants ou fouettistes entendent le discours de Tiam et y adhèrent pour beaucoup. Puisqu'il se retrouve dans ses sorties, par exemple lorsqu'il dit que les Ivoiriens souffrent et sont confrontés à de nombreuses difficultés. C'est le cas de ce sexagénaire qui se définit comme un militant l'RDR de base. Nous, les militants du RHDP qui sommes RDR à la base, nous entendons parfaitement les critiques du ministre Tijan Tiam lorsqu'il évoque les difficultés que connaissent les Ivoiriens. Parce que nous n'avons rien eu en retour. Paradoxalement, tous ceux qui tiennent les leviers du pouvoir, ce sont les gens du PDCI. Ils occupent de nombreux postes importants. C'est frustrant, c'est plein Traoré Ahmed, professeur à la retraite. Poursuivant, il fera savoir qu'il va bientôt suivre le président du PDCI parce qu'il représente, pour lui, le « nouveau Alassane Ouattara ». Il me rappelle le Bravetche. C'est avec la même arnie que les gens l'ont combattu, alors qu'il représentait le futur. J'observe la même chose avec Tijan Tiam, a-t-il tranché. C'est clair, les détracteurs du leader du PDCI sont en train de lui rendre un grand service en le combattant injustement.